Ok salut c'est Etché, je vous fais une petite et courte vidéo parce que je me tape un nouveau délire et vous avez intérêt à me suivre là-dessus parce qu'il est hors de question que je sois le seul à subir. Je vous explique rapidement. Hier j'ai vu la vidéo d'un américain qui faisait de la corde à sauter, donc qui a fait 4 semaines de corde à sauter je crois avec son évolution tout au long des 4 semaines. En 4 semaines le mec a perdu 10 kg, normal, et voilà on voit qu'il s'est bien musclé, il s'est bien taillé. Du coup moi ça m'a motivé, ce matin je me suis fait un petit 30 minutes de corde à sauter. Donc j'ai fait 3 fois 10 minutes avec 1 minute de récup chaque 10 minutes. Et du coup ça m'a donné une idée, parce que j'ai bien ramassé pendant ces 30 minutes, du coup ça m'a donné une idée, donc je suis chaud pour faire un truc. Suivez-moi là-dessus ceux qui veulent faire cet entraînement aussi, je pense que ça va nous faire du bien. Donc moi je vais tester ça, je vais partir pour 1 mois, donc 30 jours, avec 1 heure de corde à sauter par jour. Attention, avec 2 jours de repos dans la semaine. Je fais ça parce que je sais que la corde à sauter il y a un moment ça peut faire mal au niveau mollet, tibia, tout ça. Donc pour ne pas risquer la blessure on va se laisser 2 jours de récup par semaine. Ces 2 jours de récup vous les mettez quand vous voulez, si vous écoutez votre corps, c'est votre corps qui dicte la conduite. Mais pour éviter tout ce qui est périostique, tout ça, on va se laisser 2 jours de récup par semaine. Mais tous les autres jours, donc les 5 jours par semaine, on est à 1 heure de corde à sauter par jour. Ça commence lundi, moi je vais commencer lundi, donc si vous voulez me suivre, vous vous commencez aussi lundi. Ça vous laisse un peu le temps pour tester la corde à sauter, tout ça. J'ai déjà un bon niveau en corde à sauter. Les 1 heure je sais que je suis capable de les faire, je ne sais pas ce que ça va donner dans le temps. A mon avis je vais vraiment ramasser, mais pour l'instant je suis capable de les faire. Si vous, vous savez que vous n'êtes pas capable de faire ces 1 heure, si vous débutez en corde à sauter, ce n'est pas grave. Commencez quand même, faites-le tous les jours quand même, mais ne faites pas 1 heure. Vous testez le premier jour jusqu'à combien vous pouvez aller, et ensuite vous tenez toute la semaine comme ça. La semaine d'après, vous essayez de gagner quelques minutes. Et puis peut-être qu'à la fin du mois, vous serez à 1 heure comme moi. Et déjà, si on réussit à tenir un mois comme ça, je pense que ça va, on va ressortir de là en forme. Ok, donc le but là ça va être vraiment de venir s'affiner, de venir enlever tout ce qui est masse graisseuse, de gagner en cardio. Je vous fais la vidéo lundi, le premier entraînement que je vais faire, donc dès 1 heure, ça sera une vidéo courte, où je vous montrerai juste le rythme qu'on a, ce qu'il faut qu'on tienne comme rythme, quand est-ce qu'on met des petites accélérations, tout ça. Et voilà. Donc, laissez-moi des commentaires sur ceux qui veulent me suivre là-dedans. Vous avez jusqu'à lundi pour vous trouver une corde à sauter. Et ensuite, en avant, après il n'y a plus d'excuses, quand on commence, on commence. Ok, si vous savez qu'il y a des jours où vous ne pouvez pas le faire, et bien, ce sera vos jours de récup, mais tout le reste du temps, on le fait. On reste là-dessus. Comme je vous ai dit, si vous ne pouvez faire que 15 minutes de corde à sauter, ce n'est pas grave, faites 15 minutes. Ensuite, la récupération, vous la faites quand vous voulez. Si vous voulez faire des rounds de 3 minutes avec une minute de récupération entre chaque round, c'est bon. Sauf que votre récupération, elle ne compte pas dans le temps de corde à sauter que vous devez faire. C'est-à-dire que moi, je vais faire 6 rounds de 10 minutes de corde à sauter, donc ça me fait 6 minutes de récupération, mais ça ne compte pas dans mes heures. Je vais quand même faire 60 minutes de corde à sauter, vous voyez ce que je veux dire. Bon, j'espère que vous avez compris un peu le délire. Je me lance dans un truc, ça m'a pris aujourd'hui. Mais bon, allez, on se motive. Motivez-vous avec moi, parce que ça va me motiver comme ça, on sera tous ensemble. Allez, c'était Etché, force et honneur, à plus.